La parole est à M. Francis Delattre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. M. le Président, Mme la Ministre, Dans les lois de finances de cet été rectificatives, le gouvernement vous avait prélevé 13 milliards d'impôts et taxes supplémentaires sur les entreprises. Et dans le même temps, alors que les marges étaient au plus bas, que les investissements des entreprises s'écroulaient, il était pour le moins aberrant de supprimer dans l'urgence le dispositif de la TVA anti-délocalisation qui transférait 13 milliards d'euros de charges sociales aux entreprises vers la fiscalité, ce qui aurait produit ses effets dès le 1er octobre 2012 pour améliorer la situation financière de nos entreprises. Vous avez essayé de réparer cette bévue en reprenant l'analyse, partiellement du rapport Gallois, devenu en fait un pacte avec le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, cette urgence n'a reçu aucun début d'application. Et ceci m'amène, Mme la Ministre, à vous poser trois questions. Au-delà du verbiage d'une instruction fiscale, pouvez-vous nous préciser les modalités de son emploi pour l'année 2013 ? Ce dispositif de 20 milliards d'euros devait être financé à parité par la fiscalité que nous connaissons et par 10 milliards d'économies que nous ne connaissons pas. Mme la Ministre, aujourd'hui, pouvez-vous nous préciser, nous indiquer les contours de ces économies ? A défaut, ce pacte se réduirait à un habile plan de communication. Quid ensuite des 19 autres propositions du rapport Gallois ? Notamment, quid des propositions que le rapport appelait le complément indispensable au choc de compétitivité, et en particulier les mesures pour renforcer les fonds propres des entreprises pour soutenir leurs investissements dans une période où tout le monde sait que le crédit bancaire se fait rare avec les applications des directives de BAL3 ? Qu'en est-il, Mme la Ministre, de la réorientation vers les PME et ETI, des PEA, des plans d'épargne en action, et plus généralement du développement de l'actionnariat des PME dans un cadre fiscal non pénalisant, visible par rapport à d'autres placements ? En vous rappelant qu'aujourd'hui, les investisseurs qui soutiennent l'économie réelle sont de 4 millions de personnes, alors qu'ils étaient, il y a 2 à 3 ans, 7 millions. Très bien, à la parole, Mme la Ministre. Merci, M. le Président. M. le Sénateur, le crédit impôt compétitivité emploie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement un effort de l'État pour les entreprises de 20 milliards d'euros. J'insiste sur ce chiffre, puisque vous faisiez référence vous-même à 13 milliards d'euros de la TVA qui reposait sur le consommateur. Et donc les consommateurs français et nos concitoyens s'en distinguer d'ailleurs parmi ceux qui sont les plus riches et ceux qui sont les plus défavorisés. Donc le crédit impôt pour la compétitivité emploi vise à créer, comme le demandait d'ailleurs Louis Gallois dans son rapport, un choc de confiance et à permettre à nos entreprises de renouer avec l'emploi et avec l'investissement. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ce sera tout d'abord un allégement de 12 milliards en 2013, le temps de la montée en charge, puis de 20 milliards en 2014 de charges patronales qui pèseront sur le travail et qui seront ainsi allégées. Les PME, je l'ai dit, pourront solliciter le préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi directement auprès de la BPI ou d'OSEO, d'abord en cédant la créance crédit impôt compétitivité emploi qu'elles ont sur l'État. Les banques commerciales pourront elles aussi, avec la garantie d'OSEO, assurer ce préfinancement. C'est un mécanisme extrêmement simple. Il suffira aux entreprises de calculer le montant de crédit impôt auquel elles ont droit et puis de présenter ce calcul à la banque publique d'investissement ou à une banque commerciale pour obtenir le préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi. Vous m'interrogez ensuite sur les dispositions en faveur des fonds propres des entreprises. Il ne nous a pas échappé, évidemment, dans le diagnostic que nos entreprises souffrent d'un taux, non seulement d'un taux d'autofinancement qui est plus faible que celui des PME, je parle des PME en particulier, mais ça vaut pour toutes les entreprises que les autres PME européennes, mais également qu'elles ont des difficultés dans l'accès aux fonds propres, que l'industrie du capital risque ou du capital développement est insuffisamment développée en France. Et là encore, la banque publique d'investissement, qui sera dotée de plus de 40 milliards de fonds propres, sera une réponse, puisqu'elle permettra, c'est la banque des PME, elle permettra de répondre à la fois en crédit et en apport de fonds propres aux difficultés de financement des PME. Donc vous avez là une réponse extrêmement concrète à comparer à je ne sais pas quel bilan du gouvernement précédent. Enfin, s'agissant de l'épargne vers les PME, le président de la République s'est engagé à construire un produit d'épargne PEA-PME destiné à orienter l'épargne des ménages, épargne qui est abondante en France, vers les entreprises, vers les PME. Merci. Monsieur Delattre. Nous apprenons une chose intéressante, c'est que c'est la BPI qui va financer en partie des dépenses qui sont quand même visiblement de fonctionnement, puisque c'est des remboursements avancés. Le problème, c'est le problème de la créance, parce que la créance avec les conditions, les conditions qui ont été imposées à l'Assemblée nationale font que la créance n'est pas certaine. Donc ça posera des problèmes juridiques. En fait, le volet le plus important, selon moi, c'est quand même les fonds propres. Et de dire que c'est uniquement à travers la BPI, moi je pense que c'est à travers l'actionnariat, l'épargne privée, qu'il faut essayer de réorienter les choses, et que je pense qu'en termes de force de frappe, c'est que les contribuables, que les actionnaires aient un peu de lisibilité, c'est ce qu'ils demandent d'abord. Et de nous expliquer que c'est uniquement par fonds publics que nous allons redoter l'ensemble de nos entreprises des moyens suffisants, je ne le pense pas, madame la ministre. Merci.